Hey Maxine, c'est Steinborda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo coiffure, je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai fait pour obtenir cette magnifique couleur en moins de 10 minutes avec la méthode Watercolor et j'en profite également pour vous montrer comment j'ai mis en forme cette jolie coiffure, vous en pensez quoi ? En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Pour commencer, je porte des mèches de Ali Sugar Air, donc ce sont des Body Wave 630 blondes, j'ai un paquet de 16, deux paquets de 18 plus une lace frontale de 16. Ensuite, j'ai chauffé, ah non, je vais un peu trop vite. J'ai défait le nœud pour que le produit, pour que la teinture prenne vraiment partout quoi. Ensuite, j'ai fait chauffer de l'eau très 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 chaude et là, je vais mettre mes teintures. Bon, j'ai pris les Crazy Color, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai pris la tête Bourgogne et dit, bon, honnêtement, je me suis trompée, je voulais un Bordeaux, mais bon, je ne suis pas très déçue de la couleur, elle est plutôt jolie. Donc, j'ai mis un tout petit peu de teinture pour commencer. Premier essai, on y va doucement et du coup, j'ai mis mes mèches. Et comme vous allez le voir, le premier passage est... Bon, ça prend plutôt vite, mais ce n'est pas trop ce que je recherchais. Et puis, il y a quand même un petit souci, au niveau de la bande, ça n'a absolument pas pris. Bon, je ne vais pas me plaindre, puisque une fois la perruque confectionnée, on ne voit quasiment pas ce petit détail. Mais voilà. En tout cas, le premier passage, ça prend plutôt bien, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais. Donc, je vais les sortir, voir un peu ce que ça donne, les mettre sur le côté et commencer par travailler la frontale. Je pense que c'est mieux parce que c'est quand même ce qui se voit en premier. Donc, j'ai décidé de travailler la frontale et la magie, les gars, magie, les filles, en quelques secondes. C'est exactement la couleur que je voulais. Quelques secondes, j'abuse. Oui, quand même, hein ! Bon, on va dire une ou deux minutes, hein ! C'était vraiment la couleur que je voulais. Mais là, vous allez le voir, il y a quelques zones clairsemées quand même au niveau du premier passage. Donc, je vais remettre un tout petit peu de teinture pour pouvoir bien colorer toutes les zones clairsemées. Et là, comme par magie, en même pas une minute ou deux, ça a super bien pris cette méthode. C'est génial ! En même temps, j'en ai profité pour remettre le premier paquet de mèches pour que la couleur prenne. Et j'ai fait la même chose avec les deux autres paquets qui me restaient. Donc, du coup, pour faire trois paquets de mèches et une frontale, j'ai eu besoin que de deux pots de teinture. Franchement, c'est top ! Et comme vous le voyez, la couleur est parfaite. Ça n'a pas coloré la tulle de la lace frontale. Mais quoi ? Que demander de plus ? C'est le top ! Après ça, j'ai fait shampoing, conditionneur. J'ai laissé sécher à l'air libre. Et j'ai confectionné ma wig. Voici ce que j'obtiens. La couleur est homogène. Ça a pris vraiment partout. C'est beau. Les mèches restent soyeuses et brillantes. Donc, quoi demander de plus ? Franchement, cette technique est top ! Ensuite, je vais légèrement lisser les cheveux pour m'avancer un petit peu. Je vais d'abord mettre un protecteur de chaleur. C'est de la marque ORS. J'utilise toujours le même. D'ailleurs, je devrais changer et en tester un autre pour voir. Et comme je viens de vous dire, je vais lisser légèrement, légèrement. Et franchement, comme vous le voyez, les mèches restent souples. Comme je vous l'ai dit, brillantes et belles. Donc, cette technique ne rend pas les cheveux rêches, etc. Franchement, je valide vraiment, vraiment beaucoup. Et vu que je n'ai pas décoloré là-dessus. D'ailleurs, je pense que je vais le faire en fin de compte. Je mets un peu de fond de teint pour que ça matche bien avec ma carnation. Par la suite, je voulais un effet, vous savez, dégradé, effilé. Donc, je vais tout simplement dégrader sur les côtés. Par contre, si vous ne savez pas le faire, évitez. Parce que là, un mauvais coup de ciseau et la coiffure est totalement gâchée. Donc, faites bien attention à ça. Il faut beaucoup d'entraînement. Voici ce que j'obtiens après toutes ces étapes. Et comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, je ne suis pas très fan des laisses frontales trop dégarnies. Donc, vous m'en avez moins que trop. Voilà, voilà. Donc, maintenant, j'ai bien placé la laisse frontale par rapport à ma air line, ma propre air line. Et je découpe. Vu qu'elle était un peu trop grande, je la découpe sur les côtés, au niveau des oreilles, pour qu'elle soit parfaitement bien placée. De toutes les façons, je suis certaine que vous connaissez cette étape. Donc, voilà. Je coupe à droite et à gauche. Et comme vous le voyez, ça tombe parfaitement. Après ça, j'ai collé la perruque hors caméra, puisque je vous prépare une vidéo uniquement pour ça. Et j'en ai profité pour couper les petites pattes sur le côté, pour avoir un effet genre naturel. J'ai fait les guillemets. Là, je fais le mouvement des guillemets. Maintenant, je vous laisse voir en image comment j'ai fait pour mettre en forme cette coiffure. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voici le rendu après quelques petits coups de fer à lycée. Je n'ai même pas de mots. Je suis tellement amoureuse de cette coiffure. Bon, là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je voulais faire un petit Baby Air. Pourtant, vous savez que je ne suis pas fan des Baby Air. Ah, je n'aime pas du tout. Donc, je m'en suis débarrassée le plus rapidement possible. Et je préfère sans. Franchement, je préfère sans. Enfin, voilà. Ma coiffure est terminée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré tester cette méthode. Je la trouve top, franchement, pour toutes celles qui ne savent pas faire des teintures, etc. Je vous recommande de tester cette méthode à 1,2 milliard de pourcents. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très, très fort. À bientôt. Bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada